Laetitia Avia, députée de Paris et porte-parole d'En Marche, faut-il sévir contre les contenus haineux sur Internet ? Oui, bonjour Laetitia Avia. Bonjour. Vous êtes avec nous au moment où votre proposition de loi qui vise à lutter contre les contenus haineux sur Internet doit être adoptée normalement aujourd'hui par l'Assemblée nationale. Vous êtes rattrapée par une polémique et des révélations dans Mediapart hier soir, des révélations sur des messages que l'on vous attribue, Laetitia Avia, homophobes, racistes et sexistes, selon des anciens collaborateurs parlementaires à vous. Qu'est-ce que vous répondez à ces accusations, Laetitia Avia ? Écoutez, ces accusations sont, et puis j'ai pu le dire hier dans un écrit sur Twitter, ce sont des accusations qui sont mensongères, ce sont des accusations qui sont incohérentes, des messages à caractère privé qui sont complètement déconnectés de leur contexte et qui sont manipulés à des fins. Aujourd'hui, on sait très bien d'affaiblir ce texte que je porte cet après-midi. Bon, moi, sur ce sujet... Non, mais affaiblir, ce sont vos... Laetitia Avia, affaiblir, mais ce sont vos anciens collaborateurs, ne sont pas des adversaires politiques, et puis ils publient quand même des captures d'écran à l'appui de messages que vous avez échangés avec eux, quoi. Donc voilà, j'ai... On est sur des messages qui sont des messages tronqués, mais surtout, ce que je tiens à dire, c'est que moi, je dépose plainte, et qu'à partir de là, je suis quelqu'un qui croit énormément en l'état de droit, et donc je pense que nous nous en expliquerons devant le juge, donc je saurais qui et quoi et comment, surtout, puisque aujourd'hui, on a des allégations de Mediapart, moi, je ne sais pas de qui il s'agit et en quelles circonstances, et puis surtout, le plus important pour moi, c'est que cet après-midi, on va voter un texte important, un texte qui va changer beaucoup de choses, un texte qui, je le sais, dérange, mais un texte qui sera voté cet après-midi et qui permettra de lutter contre la haine sur Internet. Oui, mais alors, vous portez plainte contre qui, là, Laetitia Avia ? Je vais porter plainte contre Mediapart, mais ce sont des questions, si vous voulez, je vous renverrai vers mon avocat qui pourra vous donner davantage d'informations sur la procédure, on est sur quelque chose d'intéressant. Oui, c'est vrai, Laetitia Avia, et en même temps, comme on est sur un texte qui est sensible, puisque, évidemment, il est déjà très controversé, ce texte. Il y a des associations qui disent qu'il fait peser un risque sur la liberté d'expression qu'on ne pourra plus dire certaines choses en ligne. Certes, il y a des propos qui sont extrêmement haineux, mais qui va pouvoir juger de ce qui est haineux ou pas, Laetitia Avia ? Alors, justement, ce texte, moi, j'ai bien entendu les préoccupations, qui sont les préoccupations des avocats, des associations, de beaucoup de personnes sur cette ligne de crête entre liberté d'expression et contenu haineux. C'est pourquoi la proposition de loi ne visque les contenus manifestement haineux, c'est-à-dire tous ceux qui ont, en effet, l'objet d'une appréciation, déjà, par le juge. J'ai prévu aussi, dans la dernière lecture, un certain nombre de mécanismes qui permettent un peu de souplesse et d'appréciation. C'est-à-dire que la plateforme a dû retirer les contenus manifestement illicites, mais si jamais elle ne le fait pas parce qu'elle l'a considéré qu'ils n'étaient pas manifestement illicites, ou alors parce qu'il lui a fallu plus de temps pour appréhender ces contenus, eh bien, en ce cas, le délit ne s'applique pas. Et puis, il est prévu aussi une action en référé devant le juge, ce qui permet aussi, pour les cas sensibles, ou alors, si jamais quelqu'un considère qu'on a pu porter atteinte à sa liberté d'expression en retirant de manière indue un contenu, c'est-à-dire le juge des référés. Donc tout ça, ce sont des garde-fous qui ont été posés en réponse à des préoccupations que j'ai bien entendues, car elles sont légitimes, et c'est pourquoi le texte a été travaillé pour être le plus... Ben oui, parce que c'est vrai que tel qu'on l'a vu et qu'on l'a lu dans un premier temps, Laetitia Vias, ça semblait être une usine à gaz, et qu'on allait se retrouver aussi avec... Autant il y a des réseaux sociaux, et c'est vrai, il y a des expressions, et il y a du harcèlement, et donc là, il faut... La justice peut déjà travailler, évidemment, aujourd'hui. Là, on avait l'impression qu'il y avait quand même certains excès et qu'on allait se retrouver avec des réseaux sociaux complètement polissés. Or, vous le savez, dans la vie, et d'ailleurs, c'est le sujet justement de ce qui est décrit dans Mediapart aujourd'hui, il y a des échanges qui sont parfois à la limite, quoi. Oui, il ne s'agit pas du tout d'avoir des échanges polissés, et les débats, notamment, je tiens à le rappeler ici, les débats d'idées pourront toujours avoir lieu, ils pourront toujours avoir lieu avec vigueur, avec force, avec polémique. Mais l'idée, c'est vraiment de toucher les textes qui sont... les incriminations qui sont visées par la loi de 81 et dans leur caractère manifeste. Et pour tout le reste, pour tout ce qu'on appelle la zone grise, eh bien, le texte n'est pas concerné par cette zone grise sur laquelle il s'agit de davantage travailler sur d'autres supports que la loi. Mais est-ce que vous n'avez pas des craintes, Laetitia Avia, aussi, qu'on donne beaucoup trop de pouvoirs et elles en ont déjà à l'ensemble, en fait, des plateformes et des GAFA qui pourront juger d'eux-mêmes ce qu'il est ou ce qui n'est pas haineux ? Et donc, ça devienne, effectivement, la difficulté. Qu'est-ce qu'on pourra critiquer ? Est-ce qu'on pourra encore critiquer des religions, des prises de position ? À partir de quel moment un mot deviendra une insulte ? Si on laisse ça, en fait, aux plateformes, c'est quand même un peu compliqué pour la liberté d'expression, non ? Bien sûr, c'est le cœur du sujet. Moi, je crois que la liberté d'expression, elle est aujourd'hui déjà en question lorsque quelqu'un va hésiter à exprimer une idée sur les réseaux sociaux, de peur de se prendre une déferlente de haine et un cyberharcèlement. Les plateformes, elles ont un pouvoir de retrait des contenus aujourd'hui. Elles ont ça depuis la loi de 2004, et vous le disiez vous-même, elles utilisent pleinement ce pouvoir. La question, c'est, est-ce qu'on laisse les choses perdurer ainsi ou est-ce qu'on crée une responsabilisation aussi des plateformes, responsabilisation qui permettrait ensuite, justement, de davantage contrôler ce qui est fait ? C'est aussi, je crois, une question de souveraineté. Est-ce qu'on laisse les conditions générales d'utilisation primées sur le droit ? Ma réponse à cela est non. Oui. Bon. Malgré tout, et malgré l'affaire qui a été déclenchée hier par Mediapart, vous continuez, vous n'allez pas suspendre votre texte à l'Assemblée nationale cet après-midi, Laetitia Avia ? Absolument pas, ce n'est absolument pas envisagé. Ce n'est pas envisagé. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Dans un instant, on va débriefer, on va en parler aussi avec nos débatteurs du jour, Elisabeth Lévy, Christine Bouillaud et Arlette Chabot. Absolument. Et puis vous, vous pouvez nous appeler.